... Bonjour, Salon de Bois aborde dans ce livre la lancion de questions de la décentralisation, une question qui agite la classe politique togolaise. On se ferme souvent, le professeur Pierre Kouma-Wala, consultant sur les questions de décentralisation. Professeur Wala, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, quelle notion recouvre la notion de décentralisation pour aller peut-être plus simple dans les définitions et après nous reviendrons à l'enjeu. Voilà. Pour aller plus simple, la décentralisation, c'est un processus qui permet à un État de céder, de transférer des pouvoirs de décision sur un certain nombre de domaines de compétences ainsi que des ressources y afférentes à des niveaux infranationaux. Donc voilà pour être terre à terre. Si nous prenons l'exemple du Togo, c'est que le gouvernement va laisser la gestion de certains secteurs de la vie publique et économique à des niveaux infranationaux comme la région, comme la préfecture ou comme la commune. Une sorte de délégation de pouvoir, si je comprends... Ce n'est pas une délégation de pouvoir, c'est un transfert de pouvoir. Parce que la délégation de pouvoir va se faire pour les autorités déconcentrées. Généralement, quand on parle de décentralisation, les gens confondent la décentralisation à la déconcentration. Alors dites-nous quelle est la différence peut-être pour faire ? La différence de la décentralisation et entre la décentralisation et la déconcentration, c'est que la déconcentration est le processus par lequel l'État délègue le contrôle de la gestion des collectivités à des structures comme les préfets, comme les gouverneurs au niveau régional, où vous avez aussi la délégation des décisions à des structures infraministérielles dans les régions et dans les préfectures. On l'aura compris, là nous parlons de décentralisation. Vous l'avez dit, nous sommes plutôt dans une sorte de transfert de pouvoir, si j'ai bien compris. Mais quelle est l'importance véritablement aujourd'hui d'aller à cette décentralisation autonome ? La décentralisation est très importante parce que c'est un processus d'abord au plan politique qui permet aux citoyens, à la base, de s'auto-gérer, de développer leur orientation de croissance, de mettre en valeur leur potentiel économique et donc de contrôler l'action des personnes à qui ils confèrent cette gestion-là. Donc vous vous rendez compte que si nous prenons, à contrario de ce qui se passe dans notre pays avec le ministère du Développement à la base, qui n'a rien à voir avec la décentralisation, vous allez voir que tous les programmes qui sont initiés partent du niveau central, donc du niveau ministériel. Alors que dans un cadre décentralisé, c'est plutôt les élus au niveau local qui, sur la base de la planification locale, orientent et planifient les actions amenées pour le développement des collectivités. Alors ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on l'avait dit, avec le ministère par exemple du Développement à la base, qui concentre la gestion aujourd'hui d'un certain nombre de programmes. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est une question, en tout cas quittant à devenir un cas de col, on le voit au Togo avec notamment une agitation politique d'une rare violence. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui, c'est une vague, je dirais, c'est une vague de contestation, mais de réaction par rapport à la question aujourd'hui ? Tout à fait, tout à fait. Parce que le politique, quelle est la finalité d'un non-politique ? Ce n'est pas de diriger des institutions, ce n'est pas de gouverner, c'est vraiment de booster le développement. Mais malheureusement, dans notre pays, nous sommes habitués avec des dirigeants, des gouvernants, qui, c'est vrai qu'ils le professent, ou le confessent plutôt, mais dans la réalité, ils ne s'occupent pas du développement des collectivités à la base. Regardez nos chefs-lieux de préfecture, regardez nos cantons, regardez nos villages. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un certain nombre de difficultés qui sont inhérentes à la manière dont nous sommes gouvernés. Et donc, la décentralisation va permettre de, d'abord, booster la valorisation des potentialités locales au plan économique, booster le débat démocratique dès la base. Je vais peut-être recentrer ma question, si vous permettez, pour ça. Parce que ce qui se passe aujourd'hui au Togo, ce qu'on remarque, c'est que les acteurs ne semblent pas tous regarder dans la même direction dans ce qui concerne ce processus de décentralisation, qui est pourtant simple à comprendre pour tout le monde. Mais on voit que chacun essaie aujourd'hui de tirer notre axe à côté. Si, parce que je vous ai parlé tout à l'heure du débat démocratique à la base. Donc, ça veut dire qu'il y a des enjeux politiques sur la question de la décentralisation. Et vous allez voir même dans les conditionnalités de mise en oeuvre de la décentralisation, la première est la volonté politique. S'il n'y a pas de volonté politique de transférer certains de ces pouvoirs à des acteurs au niveau local, vous comprenez, vous convenez que il sera difficile d'aller réellement à la décentralisation. Et c'est ce que nous vivons au Togo. Parce que la première loi sur la décentralisation, après bien sûr la conférence nationale souveraine, a été prise en 1998. Et elle balisait le chemin pour la mise en oeuvre de la décentralisation. Et pourtant, plus de 20 ans après, on est toujours, on a un peu comme l'impression, on fait du surplace, on lance le débat, il y a des rapports, des commissions pour travailler là-dessus, mais on revient toujours à la case de départ. On revient à la case de départ parce que tous les acteurs politiques n'avaient pas fait vraiment leur cheval de bataille à un moment. Entre temps, est-ce que les choses ont changé ? Est-ce que les gens pensent plus à... Le réguer d'intérêt du débat sur la décentralisation explique qu'il y a une réelle prise de conscience sur l'importance que revêt la décentralisation dans le développement du pays. Regardez tous les pays qui nous entourent. Le Bénin est décentralisé, le Ghana est décentralisé, le Burkina est décentralisé, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Nigeria. Vous voyez, le Sénégal, tous ces pays de l'Afrique de l'Ouest sont décentralisés. Et vous avez le Ghana qui a partagé une expérience louable sur la décentralisation et qui nous ont dit qu'il n'y a pas de perfection en matière de mise en œuvre de la décentralisation. C'est un processus qui s'auto-perfectionne au fur et à mesure qu'on le met en œuvre. L'important, c'est d'y aller... L'important, c'est de commencer. Mais malheureusement, au Togo, là où il y a un réel problème de mauvaise volonté politique, c'est que même les 22 engagements en 2004 avaient pour priorité la mise en œuvre de la décentralisation. Il y a même eu un programme, le programme national de consolidation de la décentralisation. Mais où est-ce qu'on en est ? Vous pensez que le pouvoir a peur aujourd'hui ou entre-temps a eu peur d'aller vers le processus de décentralisation comme cela se doit ? Sans langue de bois comme le nom de l'émission l'indique, il faut en tant que citoyen, je vous parle là en tant que citoyen, il faut qu'on situe les responsabilités. Le pouvoir en place instrumentalise, manipule l'électorat. Et aujourd'hui, si on va à la décentralisation, il y a le système de contrôle de l'action des élus locaux par les citoyens. Il y a le système de réédition des comptes. Il y a le système de budgétisation participative. Donc, ce qui fait que tous les citoyens participent réellement à l'action du développement des collectivités. Et donc, ça veut dire que c'est un processus qui va mettre fin certainement aux vénéités de manipulation des consciences en période électorale et tout. Et donc, vous convenez qu'il peut y avoir des réticences aussi par rapport à cette crainte de perdre ce pouvoir de manipulation, ce pouvoir de domination de nos populations à la base. Alors, vous venez d'entendre parler du Canada. Dites-nous, quel modèle, en fait, pour le Togo aujourd'hui en ce qui concerne la décentralisation ? La voie a été déjà tracée depuis 1992 dans la constitution de la République, de la 4e République, où, à son article 141, je crois, où il a dit que le Togo est organisé en trois niveaux de collectivité. La commune, la préfecture et la région. Voilà ce que la constitution a défini. Mais jusqu'à ce jour, nous sommes dans une pseudo-décentralisation parce que nous avons des conseils de communes qui ne concernent que les chefs-lieux des préfectures et nous avons les conseils de préfectures qui sont donc l'émanation du reste de la préfecture. La région n'est pas fonctionnelle à ce jour. Même pire, le conseil de préfecture tient cette délibération au cœur de la commune urbaine. Vous convenez que tout ce fonctionnement n'a rien réellement de concret en termes de décentralisation parce qu'au lieu que le conseil de préfecture se retrouve dans son entité territoriale, il se retrouve à délibérer dans une autre collectivité qui est la commune urbaine. Justement, est-ce qu'on n'a pas le problème ? Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est quelque part parce que le pays n'a pas de politique aujourd'hui adéquate qui puisse préparer les populations ou l'administration à ce processus-là ? Est-ce qu'on a des bases politiques solides aujourd'hui pour aller vers une meilleure décentralisation ? On a des bases solides. Pourquoi vous pensez que nous sommes moins intelligents que ceux qui nous entourent ? C'est ça qui me fait parfois très mal parce que nous avons des compétences, nous avons de l'expertise, nous avons des ressources. Les trente et quelques milliards qui sont affectés au ministère du Développement à la base, pourquoi on ne les affecterait pas à des collectivités ? Alors, sont-elles aujourd'hui mieux préparées ces collectivités justement pour... Qu'est-ce que vous appelez mieux préparées ? Vous avez des comités cantonnés de développement qui s'occupent mieux du développement que les délégations spéciales que nous avons aujourd'hui. Vous avez certains cantons qui s'organisent mieux, planifient mieux leur développement que les collectivités que nous avons aujourd'hui. Vous avez des CDQ, des CVD qui s'organisent mieux que les délégations que nous avons. Donc, ce qui veut dire qu'au niveau de la base, il y a du réel potentiel en termes de ressources humaines capables de gérer la question des collectivités, le développement ou les futures collectivités. Et donc, comme je le disais, beaucoup de pays ont commencé, se sont cassés le nez, se sont relevés et continuent par améliorer le processus de la décentralisation. Le processus, la décentralisation n'est pas un événement. Vous comprenez, vous connaissez ce qu'on appelle un événement. Un événement, c'est quelque chose qui survient à un moment donné et c'est fini. Non, on dit un processus. Ça veut dire qu'il faut commencer quelque part, évaluer à un moment, réorienter, redynamiser en fonction des échecs et des performances. Peu importe. S'il faut se casser la tête ou le nez, je ne sais pas trop, quelque part, il faut commencer. Est-ce qu'il n'y a pas un véritable risque ? On a vu avec des pays qui sont allés de manière assez hasardeuse à ce progressiste de décentralisation. On a vu ce que ça causait, je vous donne par exemple l'exemple du Mali, raison de plus qu'il faut peut-être considérer un certain nombre de facteurs avant d'aller au processus de décentralisation. Il faut faire extrêmement attention. Ce n'est pas le processus de décentralisation qui a cassé le nez du Mali. C'est la manière dont le processus a été implémenté. C'est ce que je disais tantôt. Vous ne pouvez pas créer des collectivités, ne pas les transférer les pouvoirs de décision, ne pas les transférer les compétences et ne pas les transférer les ressources nécessaires. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez les conseils de préfecture qui existent aujourd'hui. Vous avez les conseils municipaux qui existent aujourd'hui et qui sont censés animer le développement à la base. Mais à côté de ça, on crée un ministère de développement à la base à qui on donne beaucoup de ressources qui devaient plutôt être affectées aux collectivités pour les permettre de se développer. Donc ça veut dire que le politique n'a pas encore la volonté de transférer réellement les pouvoirs de décision et les compétences et les ressources nécessaires au développement des collectivités. C'est ce qui s'est passé au Mali où il n'y a pas eu accompagnement de transfert de ressources. Et c'est bien qu'une partie du Mali a continué de penser que ça a été juste pour les calmer. On les a dit que vous êtes aujourd'hui région ou collectivités, mais sans que les ressources ne suivent. Tant que nous n'allons continuer à fonctionner comme des pays avec la forme de tétards, nous allons nous retrouver dans des situations de crise. Vous arrivez au Ghana aujourd'hui, Kumasi n'a rien à envier à Accra. C'est ça la décentralisation. Que poste n'a rien à envier à Accra ou à Kumasi ? Vous avez des universités qui fonctionnent dans Tamale par exemple. Vous avez des universités, des infrastructures de santé et tout, qui fonctionnent à merveille dans ces différentes régions. Mais au Togo ? Au-delà des politiques, j'aimerais qu'on revienne peut-être, si vous le permettez aussi, au rôle, aussi dans la responsabilité de ce qu'on peut appeler aujourd'hui, les CDV, les CDQ, les CDV, etc., les cantons, les préfectures. Quel est leur véritable rôle de responsabilité dans le processus de centralisation aujourd'hui ? Ils ont un grand rôle à jouer. Le rôle doit être citoyen. Et pour avoir participé aux travaux du comité technique sur la décentralisation, nous avons sillonné tout le pays et nous avons recueilli des témoignages où aujourd'hui les délégations spéciales ne se résument qu'à 3 ou 5 personnes maximum sur un effectif de 7, 9 à 11 au départ. Mais le problème, c'est que les citoyens demandent, c'est qu'enfin qu'on leur laisse la latitude, la possibilité de gérer leurs problèmes de développement. Bien sûr, dans un cadre réglementé par rapport aux grandes orientations stratégiques de l'État. Et donc, les citoyens aujourd'hui à la base ont soif de la décentralisation et savent qu'ils doivent participer à la construction, à l'édification de leur milieu. Mais l'État, pour le moment, fonctionne comme si on doit rester dans un contexte d'État-providence. Il faut qu'on sorte de ça. Et c'est ça qui appauvrit les citoyens. C'est ça qui fait que tous les témoignages sont obligés de venir allumer. En fait, vous pensez que si on crée des régions qui seront des pôles économiques, on dit que la région des plateaux, on fait de la production forestière. On crée de l'entrepreneuriat dans le domaine forestier. On prend la région des savannes. On crée des pôles touristiques parce que c'est la région par excellence d'air protégé avec des potentialités touristiques énormes. On crée des pôles de développement en termes d'élevage. On vient de la région centrale. C'est un grenier de l'État. On crée des pôles agricoles. On revient au niveau de la région maritime. On crée des pôles sur l'industrie halieutique pour faire le poisson et tout cela. et tout ce qui est à les services, vous allez voir que sur tout l'ensemble du territoire national, on va avoir une dynamique de développement. Comment y arriver aujourd'hui quand on sait qu'on est un peu dans une sorte de société bloquée, je n'oserais pas le dire, mais il y a quand même aujourd'hui une sorte d'affrontement entre l'opposition et le pouvoir sur la question et cela ne favorise pas aussi. cela ne favorise pas parce que la citoyenneté n'est pas enracinée dans notre culture. La citoyenneté n'est pas suffisamment enracinée dans notre culture parce que quels sont ceux qui payent le prix de cette situation de blocage ? C'est la jeunesse. Et la jeunesse fait plus de 60% de notre population. Et donc vous convenez avec moi qu'il faut à un moment que les citoyens prennent leurs responsabilités, accompagnent l'exigence de la mise en œuvre effective de ce processus-là. parce que ce processus va nous permettre à chacun d'emporter sa pierre. Regardez la ville de Lomé. Elle ressemble à quoi ? Tout simplement parce que les petites rues que nous avons dans les quartiers, si on est dans un système décentralisé et que si je prends le quartier dans lequel nous sommes, Soviépée ou Sabade ou je ne sais pas, c'est Soviépée, si nous avons 10 000 habitants dans Soviépée et qui savent que en donnant 10 000 francs par an, vous parlez de 10 000 maisons, en donnant 10 000 francs par an, ça vous fait 100 millions que, vous voyez, 100 millions, et en donnant seulement 10 000 francs par an pour contribution fiscale, et que les 100 millions vont servir à aménager les rues, à électrifier les rues, à avoir des dispositifs d'assainissement. En 5 ans, si vous multipliez 100 millions par 5, vous avez 500 millions. Vous pouvez au moins commencer par faire des trucs d'aménagement de la vie. Si je comprends bien, les élections locales aujourd'hui sont incontournables. Elles sont plus qu'incontournables, c'est une exigence. Moi, je ne parle plus de nécessité. Il faut que les citoyens que nous sommes, je parle plus en tant que politique, en tant que citoyens, nous devons exiger l'organisation de ces élections locales. Mais il faut aussi reconnaître que les élections locales ne sont que l'aboutissement du processus. Parce que tant que le modèle de décentralisation n'est pas calé, il sera très difficile d'organiser les élections locales, à moins que nous restons dans ce statu quo, et que nous voulions organiser les élections dans ce sens-là. Et pour finir sur la question du modèle, le gouvernement a envoyé un projet de loi, qu'il l'a même retiré d'ailleurs suite aux différentes pressions. Ce qu'on reproche au gouvernement, c'est le fait que le processus n'est plus consensuel et concerté. On a l'impression que c'est encore un processus qu'on veut fignoler et organiser seul, alors que la décentralisation par essence est un processus participatif. Quand ça tend à devenir un problème politique, est-ce que vous pensez que l'État doit attendre tout le monde, le gouvernement doit attendre tout le monde, avoir un consensus sur le sujet avant d'avancer ? Est-ce que cela ne retarde pas finalement au processus ? Quand on sait qu'il y a eu un certain nombre d'acteurs qui ont été consultés sur la question, il y a eu une commission qui a été mise en place tout récemment, les chefs traditionnels, et qui ont été également consultés sur la question. Est-ce que là maintenant, il n'urge pas d'aller tout de suite à ce processus ? Tout le monde dit d'aller à ce processus. Mais comment on y va ? Pourquoi le gouvernement refuse de publier le travail du comité technique ? En tant que citoyen, société civile ou acteur politique, tout le monde doit savoir ce qui se trouve dans ce document-là. Quelles sont les projections ? Quelles sont les recommandations ? Quelles sont les conclusions ? Puisque vous vous rappelez que le ministre Bawara, en installant le comité technique, avait dit après que ce serait un processus concerté et consensuel, et que tout le temps il y aura de la concertation. Mais est-ce que cette concertation existe ? J'ai tantôt rappelé que la décentralisation est un processus participatif par excellence. Professeur, voilà. Je répète, il y a eu des politiques, des hommes politiques qui ont été consultés sur le sujet. Il y a eu la société civile également. Il y a eu cette commission. Est-ce que ce n'est pas assez aujourd'hui pour l'État d'avancer ? Est-ce qu'il ne vous appartient pas, vous, pas seulement en tant qu'aujourd'hui, membre de la société civile ou politicien, d'accompagner ou de faire confiance justement au gouvernement dans la mise en place de cette réforme que de vouloir voir coûte que coûte ce qu'il y a dans la marbite avant d'avancer ? On fait confiance quand on a l'assurance qu'il y a une volonté politique avérée. Vous analysez le projet de loi envoyé par le gouvernement. On vous dit vos par exemple. On dit vos 1, vos 2, vos 3, vos 4. Ça c'est quoi ça ? On ne sait même pas quel est le ressort territorial de telle commune. C'est quoi ça ? Causa 1, causa 2, causa 3, causa 4. C'est quoi ? Il ne faut pas insulter l'intelligence d'être roulée quand même. Il y a eu des propositions concrètes sur la base de la superficie, sur la base de la démographie, pour le découpage administratif. Pourquoi ne pas mettre le sujet sur la table du débat ? Je pense que c'est en échangeant, c'est en réfléchissant ensemble qu'on peut arriver à un processus qui ne va pas être unanime. Mais au moins il y aura un consensus. Dernière question professeur. Quelles sont les conditions d'une bonne gouvernance aujourd'hui pour le Togo ? Les conditions d'une bonne gouvernance, je l'ai dit tantôt, c'est la volonté politique réelle. Deuxième élément, c'est l'engagement des citoyens. Est-ce que les citoyens troublés existent ? Chacun est dans sa maison, il fait sa patte, à combien de mois d'ici ? Ou bien à demain d'ici ? Il mange, quand il est... Il se lève encore à côté, il boit, et puis c'est fini. Dans le quartier, qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas son problème. Dans la ville, qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas son problème. Dans le pays, qu'est-ce qui se passe ? Mais où est-ce qu'on va avec ça ? Allez dans d'autres pays, vous allez voir des citoyens qui ont une dynamique réelle sur les questions de gouvernance du pays. Est-ce que c'est vraiment la faute aujourd'hui à l'État ? Ou peut-être une démission du citoyen aussi ? Vous avez la réponse. Quand je parle de mauvaise volonté, je veux parler de l'État. Quand je parle du citoyen, de l'engagement citoyen, je veux parler de la démission du citoyen togolais. Il faut qu'on arrive à remotiver le citoyen togolais, qu'il devienne vraiment un citoyen, qui revendique ses droits et qui assume aussi ses devoirs. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, je pense que nous allons nous arrêter là pour ce numéro. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation, professeur Moala. Merci à vous aussi. Monsieur, nous merci d'arriver à la fin de ce numéro de 102 mois. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. À bientôt. Merci à vous.